L'argent c'est bon, et tous ceux qui disent le contraire sont pauvres et c'est bien fait. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est fait. Ça va très loin, nous avons trouvé un document tout récemment qui montre sa pénétration en Afrique où il a été reçu véritablement comme un chef d'état au Congo, Brazzaville, c'est quasiment Raël au Congo et c'est assez étonnant, vous allez le voir dans un document que nous avons retrouvé. On regarde tout de suite ces images, elles ont été filmées par les Raëlias eux-mêmes. Je vous aime très fort, et l'amour de Elohim est sur vous. Je ne peux pas embrasser tout le monde, mais je vais embrasser une personne au nom de tous. Ok. Super ! Super ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Quel accueil ! Oui, 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 oui. C'est bon, hein ? Merci. Oh, merci. Que le plaisir de te voir, d'avoir pris. C'est magnifique. Vos ancêtres ont été convertis par la force. Être chrétien, comme un africain, c'est trahir ses ancêtres. Devenir raélien. Et je vais lancer une grande campagne d'apostasie. Je souhaite que vous fassiez apostasier de la religion chrétienne, car c'est la religion des colonisateurs, des esclavagistes qui vous ont pillé. Alors vous le dites à Gérard Raël, il surfe sur les tendances, et il émet aussi des idées qu'on entend par ailleurs dans le document. Oui, l'idée que les Blancs doivent payer pour les fautes qu'ils ont commises en Afrique, pour l'esclavagisme, etc. Raël surfe sur ses idées, sur tout ce qui est finalement un peu à la mode, un peu tendance, et surtout très provocateur. Et qui peut lui rapporter de l'argent. Alors aujourd'hui en deux mots, Gérard, les adeptes, ils continuent de payer, pour tous les projets de ce Raël, pour l'Hôpital du Plaisir, pour l'ambassade dédiée aux extraterrestres. Ils paient et ils attendent. Oui, mais pas seulement les Raëliens, mais aussi tous les gens qui ne savent pas qui est derrière Clitorade. Là, ça peut rapporter gros à Raël, sur des projets complètement chimériques, comme l'Hôpital du Plaisir. La stratégie de Raël est redoutable. Pour donner du crédit à Clitorade, il utilise le nom du docteur Foldès, un éminent urologue français. Ce chirurgien a inventé une technique réparatrice du clitoris. J'ai réussi à mettre au point une technique pas très compliquée, qui permet de reconstituer l'organe selon les principes même de la chirurgie plastique. Et donc maintenant, on a une technique qui est depuis un peu plus d'une dizaine d'années, fiable, reproductive et relativement peu coûteuse, et qui peut répondre à la quasi-totalité des mutilations qu'on rencontre. L'aspect satisfaisant, parce qu'on redonne un aspect relativement proche du clitoris, ce n'est pas exactement un clitoris normal, mais c'est extrêmement proche, qui satisfait les femmes dans ses 70 à 80%. Sur son site internet, Raël affirme que déjà des opérations réparatrices du clitoris ont été effectuées à l'hôpital de Saint-Germain-en-Laye par le docteur Foldès. Des opérations sponsorisées par Clitorade et Raël lui-même. Je ne connais pas ce monsieur, et je n'ai jamais eu aucun rapport, ni de près ni de loin, avec cette secte. L'argent c'est bon, et tous ceux qui disent le contraire sont pauvres, et c'est bien fait. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est fait. Sous-titrage Société Radio-Canada